Salutations tout le monde ! La fois précédente, nous nous étions séparés sur la chute de l'Empire napoléonien en 1814. Cette année-là voit le retour d'un roi Bourbon sur le trône de France et entame une époque appelée la Restauration. Cette époque de la Restauration couvre une période allant jusqu'en 1830 et voit se succéder deux monarques. Enfin, deux monarques, c'est plus subtil que ça, on le verra. Mais avant d'étudier quelle sera la teneur de ce nouveau régime, il importe de faire un point préliminaire. D'une part sur l'état dynastique à cette époque, d'autre part sur le contexte historique. Point un peu long mais intéressant. Libre à vous de sauter cette partie ou de rester pour mieux comprendre. Vous pourrez ainsi briller dans les dîners mondains. Pour faire simple, car Dieu sait que notre histoire est riche et passionnante, il y a eu en France, jusqu'à l'exécution de Louis XVI, en 1793, plusieurs familles régnantes. Il y a fort longtemps, on mit en place une règle de succession fondée sur la filiation à UKP, au Capétien. Au fil du temps, il y a eu plusieurs branches de famille royale issues de la même racine. Certaines perdurent, d'autres meurent. Je vous fais l'économie de siècles, de règnes et d'intrigues pour arriver jusqu'au XVIIe siècle avec notre brave Louis XIV, le roi soleil. On va se focaliser sur sa généalogie. En soi, ce n'est pas complexe, la difficulté résultant essentiellement dans la récurrence des prénoms dans la lignée. Déjà, Louis XIV est le fils de Louis XIII, et Louis XIII est lui-même le fils du célèbre Henri IV. Louis XIV est donc le petit-fils d'Henri IV. Louis XIV a un frère, Philippe. On l'appelle aussi Philippe de France, ou Monsieur. Philippe se double d'être, dans le même temps, duc d'Orléans et va fonder une maison parallèle qui ne règne pas. Il lui donne son nom, la maison d'Orléans. L'info-clé à ce stade, c'est qu'il y a une branche d'Orléans qui apparaît en parallèle de la branche régnante. Louis XIV a plusieurs enfants légitimes. Seul un atteint l'âge adulte. C'est Louis de France, surnommé le Grand Dauphin. Le Dauphin, en gros, c'est le nom du prétendant au trône. Louis XIV régna très longtemps, si longtemps que ce fils, Louis de France, le Grand Dauphin, décéda avant son père. Ce n'est donc pas lui qui hérita de la couronne. Cependant, au cours de sa vie, le Grand Dauphin eut trois enfants. Louis, Philippe et Charles. Rien d'original en termes de prénom, c'est la logique monarchique. Parmi ses fils, Louis sera surnommé le Petit Dauphin, pour le distinguer du Grand Dauphin, son père. Bref, point intermédiaire. Louis XIV a un fils, le Grand Dauphin, qui a lui-même un fils, le Petit Dauphin. Mais ce dernier meurt aussi avant son grand-père, Louis XIV. Décidément, le vieux s'accroche. Fort heureusement, le Petit Dauphin eut à son tour une descendance au cours de sa vie. Bonne nouvelle. Trois enfants ont vu le jour, tous nommés... Louis. C'est le plus jeune qui survit, et devient donc héritier de la couronne de France. Ce petit gars est ainsi l'arrière-petit-fils de Louis XIV, qui décédera quelques années plus tard. Et ce petit deviendra Louis XV. Arrêtons-nous ici pour l'instant, et remontons l'arbre au niveau du Grand Dauphin, fils de Louis XIV. On l'a évoqué, il a eu trois enfants. Louis, le Petit Dauphin, mais aussi Philippe et Charles. Philippe a vécu bien plus longtemps que le Petit Dauphin, ce qui fait qu'au décès de Louis XIV, il aurait pu prétendre au trône au même moment que le futur Louis XV. Cependant, Philippe est auparavant devenu Philippe V, roi d'Espagne, en renonçant au trône de France. Je n'évoque pas ici le comment du pourquoi. Toujours est-il qu'il fonde les Bourbons d'Espagne, actuelle maison régnante. Et oui, l'actuelle famille royale d'Espagne a une origine française. C'est pourquoi le Louis, fils du Petit Dauphin, et arrière-petit-fils de Louis XIV, héritera de la couronne. Quand il hérite de la couronne de France, c'est un môme. Alors la régence, c'est-à-dire la gestion du royaume par un tiers, sorte de tutelle, le temps de la minorité du roi, est confiée à Philippe II d'Orléans. Pas de stress, on regarde de qu'il s'agit. Et c'est là que l'on remonte un peu dans l'arbre généalogique. Souvenez-vous, quelques minutes en amont, on a introduit le frère de Louis XIV, Philippe, duc d'Orléans. Le type fonde sa propre maison, la maison d'Orléans, et devient le premier chef de cette maison. Ainsi, Philippe II n'est nul autre que son fils. Philippe II est ainsi le neveu de Louis XIV et se charge de s'occuper, comme régent, de Louis XV. En bref, la maison d'Orléans assure la régence de la maison régnante, les Bourbons. Nous approchons de la fin de cet exposé monarchique. Louis XV finit par régner, à une pelletée d'enfants, dont aucun ne régnera, pas même son fils, promis à la succession, car mort avant son père. Toutefois, ce fils prématurément décédé, donne naissance à trois enfants, petits-enfants de Louis XV, qui deviendront Louis XVI, Louis XVIII, et Charles X. Bon, Louis XVI, on le connaît maintenant, et on sait comment ça s'est terminé. Mais les deux autres ? Eh bien, on va bientôt les découvrir. J'introduis maintenant un nouveau protagoniste, Louis-Philippe d'Orléans. Oui, ils aimaient bien s'appeler Louis ou Philippe. Lui combine carrément les deux. Pour faire simple, on l'appellera Philippe Égalité, comme c'est parfois le cas. Il appartient à la maison d'Orléans et descend de Philippe II, jadis, régent du jeune Louis XV. Donc, il est issu de la branche cousine à celle des rois. Le petit problème, c'est que Philippe Égalité va voter la mort de Louis XVI. Et, ironiquement, il sera également guillotiné la même année. Mais le mal est fait. Retenez deux choses utiles pour la suite. Son vote contre Louis XVI est l'existence d'un fils, le duc de Chartres, aussi appelé Louis-Philippe. On les met de côté et on revient sur Louis XVI. Louis XVI eut deux fils avec sa femme, la célèbre Marie-Antoinette d'Autriche. L'aîné, Louis-Joseph de France, décède jeune pendant les états généraux. C'est alors son frère cadet, Louis-Charles, qui devient successeur de Louis XVI. Là aussi, ils ont combiné des prénoms. Et donc, à la mort de son père, Louis-Charles devient l'espoir des puissances étrangères royalistes coalisés contre la France révolutionnaire, qui le considère alors comme Louis XVII. Vous vous souvenez, à l'époque, on pensait que ça durerait cinq minutes, la révolution. Le pauvre enfant, Louis-Charles Capet, meurt des suites de maltraitance inhérentes à sa détention. La branche de Louis XVI s'éteint alors. La suite des événements, on l'a vu dans les précédentes vidéos. On va donc sauter plusieurs années pour revenir directement en 1814. Super, c'est fini. Nous avons ainsi d'un côté la maison Bourbon, d'un autre côté la maison d'Orléans. Napoléon, en établissant une authentique monarchie, va créer sa propre maison, sa propre dynastie, appelée bonapartiste, certes bien plus récente, mais qui rentre également en compétition avec les deux autres pour la succession au trône. Je vous avais dit dans la précédente vidéo que Napoléon subit un revers et Paris est occupé par la coalition ennemie. Il se voit contraint à l'exil et se retrouve en Méditerranée, sur l'île d'Elbe, située non loin de la Corse. C'est presque le retour à la maison. Dans le même temps, les coalisés, sensibles à la monarchie, acceptent de remettre un roi issu des Bourbons sur le trône de France. On opte alors pour Louis XVIII, qui je rappelle est le petit-fils de Louis XV, mais surtout le frère de Louis XVI. On restaure ainsi la monarchie comme avant la Révolution française. C'est la première restauration. Elle dure de mai 1814 à mars 1815. Une petite année, donc. Concernant la maison d'Orléans, elle voit sa possibilité d'accéder au pouvoir s'évaporer, perdant ainsi cette manche. Mais n'ayez crainte, c'est temporaire. Louis XVIII entame donc son règne. Lorsque Louis XVIII arrive au pouvoir, il reste influencé par l'époque d'avant la Révolution, qu'il a bien connue. Dans le même temps, il n'est pas bête et reste conscient de toute l'évolution de la société depuis 1789. Au tout début, on lui présente un texte de nature constitutionnelle, mais Louis n'en est pas satisfait et le fait savoir à l'occasion de la déclaration de Saint-Tourant. Donc un peu comme Napoléon, mais à sa manière tout de même, il va rechercher un compromis entre autorité d'une monarchie à l'ancienne et droit acquis, entre un pouvoir émanant de sa personne et avancée libérale. C'est ainsi qu'il introduit en 1814 un texte constitutionnel, la Charte. Louis XVIII balise le cadre constitutionnel, mais il n'y a pas de souveraineté nationale. Dans une sorte de main tendue vers le peuple, on dit qu'il octroie cette charte. Il tolère des concessions parce qu'il le veut bien. Il n'y a pas le côté contractuel, réciproque, sinalagmatique comme on dit en droit, d'une constitution. La charte est davantage unilatérale. On peut y voir un retrait notable puisque si vous vous souvenez des premières vidéos, la souveraineté devenue nationale et non plus royale était quelque chose d'important. Fort de cette position, de cette conception, se dégagent plusieurs particularités de son règne. D'abord, c'est un roi qui se veut dans la continuité royale. Dans son esprit, il en est à la 19e année de son règne. En gros, il règne depuis la mort de Louis XVII, quand bien même il y eut divers régimes s'intercalant entre lui et son prédécesseur. En somme, c'était une période d'hermant et avec lui, la rivière regagne son lit, l'église est replacée au centre du village. Comme sous l'Ancien Régime, la religion catholique domine. Il ne s'agit pas d'une monarchie absolue, on le verra. La charte énonce des droits. L'égalité civile, la liberté d'opinion ou encore le droit de propriété sont inscrits dans celle-ci. Désireux d'aller de l'avant, d'oeuvrer pour la réconciliation, la charte consacre une amnistie politique, avec l'oubli du régicide. Et c'est un point notable quand on sait que c'est le propre frère du roi qui fut exécuté. En fait, Louis XVIII veut ménager différents courants d'influence existant autour de lui. D'abord, les doctrinaires, également appelés constitutionnels, car ils acceptent la charte. Si on prend notre lecteur actuel, quoique probablement anachronique, on va dire que ce sont les centristes. Ensuite, les ultra-royalistes ou ultra, qui souhaitent un retour à l'ancien régime et rejettent au contraire le principe de la charte. On va dire que c'est la droite. Ils sont hostiles aux travaux et diverses avancées entrepris depuis la révolution, ainsi que ceux qui lui ont permis de perdurer. Enfin, les libéraux ou indépendants qui, eux, défendent les acquis révolutionnaires. On dira qu'ils incarnent la gauche. Gardez en tête ce nouveau clivage. Le roi incarne la puissance exécutive concernant les prérogatives royales en vrac. Le roi dirige l'armée, signe les traités ou encore nomme aux emplois clés. Il est entouré de divers ministres qu'il nomme pour le conseiller, pour l'assister. Il établit des règlements et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et la sûreté de l'État. Point important, il a seul l'initiative des lois et les promulgue. Il n'y a pas la mise en place d'une règle basique du parlementarisme, à savoir la responsabilité politique des ministres devant les parlementaires, devant les membres du pouvoir législatif. Justement, au niveau du législatif, nous avons à nouveau affaire à un bicamérisme, comme au temps du directoire. Ce qui est remarquable, cette fois-ci, c'est que ce bicaméralisme est bien plus marqué cependant. En effet, d'inspiration britannique, il y a une chambre dite basse et une chambre dite haute. Toutes deux jouissent d'une vraie autonomie et de fonctions propres. Le rôle de ces deux chambres, formant le parlement, est essentiellement de discuter, voter la loi, ainsi que de consentir à l'impôt. La chambre haute, c'est la chambre des pères, dont les membres sont nommés sans restriction quantitative par le roi, à l'occasion de « fournets de pères ». Leur appartenance à la chambre est transmise héréditairement. Les membres de la famille royale et les princes de sang sont pères par le droit de leur naissance. Toutes les délibérations de la chambre sont secrètes. C'est donc une chambre assez contrôlable qui prolonge ce qu'était le Sénat impérial. La charte dit de la chambre des pères qu'elle est une portion essentielle de la puissance législative. La chambre basse est la chambre des députés, tous issus des départements. On établit donc un système représentatif. Les députés sont élus par des collèges électoraux pour un quinquennat et ce, par un suffrage censitaire par ailleurs assez exigeant. Il faut être un homme de plus de 30 ans payant au moins 300 francs de contribution directe. Pour être élu, il faut payer 1000 francs et avoir 40 ans au moins. L'électorat est donc réduit. La chambre est renouvelée au cinquième chaque année. Les chambres sont convoquées par le roi et les projets de loi sont déposés dans l'une ou l'autre chambre car elle ne bénéficie pas, on le rappelle, d'initiatives législatives. Toutefois, elles peuvent la provoquer et peuvent même empêcher le vote d'une loi. Les discussions et les votes sont libres, à charge pour le roi de promulguer la loi. Le roi peut dissoudre la chambre des députés, c'est-à-dire qu'ils provoquent de nouvelles élections et chacune des chambres peut lui présenter une pétition. Les ministres peuvent se rendre dans chacune des chambres du Parlement et prendre la parole s'ils le souhaitent. La chambre des députés peut même les traduire devant la chambre des pères pour être jugée pénalement, notamment en matière de trahison. Globalement, tout ce petit monde dialogue et la vie parlementaire connaît un essor. Loin est donc l'époque docile du tribunal, corps législatif et autres. On observe ainsi un rééquilibrage des pouvoirs, même si celui du roi demeure important et qu'on ne peut pas parler de prépondérance du législatif. Au niveau judiciaire, les diverses cours et tribunaux ayant été établis sous Napoléon restent globalement en vigueur. Donc, l'appareil juridictionnel demeure développé. De plus, la Légion d'honneur mais aussi le Code civil sont maintenus. Donc, même à l'égard de son prédécesseur immédiat, Louis XVIII conserve les choses établies. Pendant ce temps, sur une île de Méditerranée, nous avons un homme qui supporte mal d'être confiné sur ce bout de caillou. Il tourne en rond, ressasse, s'ennuie et prie de nostalgie. Les souvenirs se succèdent, se bousculent. On l'imagine aisément, regardant l'horizon, regardant au loin, peut-être pris d'une émotion mélancolique. Le temps s'écoule, implacable. Il collecte des renseignements, nous ou renoue des contacts et si il revenait sur cette terre de France. Et un matin de mars 1815, il débarque avec sa garde rapprochée, suscite stupeur et émoi, celle du roi, mais aussi des puissances européennes, notamment des anglais. Est-ce que vous me blâchez ? Oh mon Dieu ! Bon, si vous ne l'avez pas compris, Napoléon effectue son grand retour. Lorsqu'il débarque sur le continent, il dispose encore d'un tel prestige, d'un tel respect, que la résistance qu'on lui oppose se révèle anecdotique. L'armée royale se joint à lui, Louis XVIII prend alors feu et s'enfuit. Napoléon va donc reprendre la France en main pendant à peu près trois mois. Ce sont les fameux 100 jours. Il en profitera pour compléter les textes constitutionnels élaborés sous son égide, en instaurant ce que l'on appelle alors l'acte additionnel aux constitutions de l'Empire. En bref, on reste dans le même esprit qu'avant avec quelques nouveautés. Il est tenu compte des innovations entamées par Louis XVIII. Il y a ensuite Waterloo. Napoléon ne triomphe pas, abdique ensuite une seconde et dernière fois et se retrouve cette fois-ci exilé sur l'île de Sainte-Hélène où il décédera en 1821. Pour résumer l'enchaînement des pouvoirs en 1814-1815, Napoléon chute une première fois, Louis XVIII arrive et instaure la charte à l'occasion d'une première restauration. Ensuite, Napoléon revient pour les 100 jours avec l'acte additionnel pour ensuite chuter une deuxième et dernière fois. On assiste alors au retour durable de Louis XVIII sur le trône à l'occasion de la seconde restauration. La charte rentre ainsi à nouveau en vigueur. Hélas, Louis XVIII meurt de maladie en 1824. Et vous allez voir que cela va poser problème pour le pays. Bref, parenthèse, Napoléon dut prendre en compte les aspects libéraux de la charte dans son acte additionnel, conscient des acquis progressistes qui s'imposaient à lui. Il fit preuve d'ouverture ne voulant pas d'un énième rétro-pédalage institutionnel. Donc, d'une certaine manière, Louis XVIII a en quelque sorte libéralisé le système napoléonien sur le tard. Suite au décès de Louis XVIIIe du nom, c'est alors l'ultime frère de la fratrie Bourbon, le comte d'Artois, qui devient roi sous le nom de Charles X. Il va se révéler beaucoup plus réactionnaire que son frère, habité par la volonté de renouer le plus possible avec l'ADN de l'ancien régime. Autant dire qu'il va effectuer un travail de sape des aspects libéraux de la charte, octroyé par son défunt aîné. Déjà, il se fait sacrer à Reims, à l'ancienne, si je puis dire, comme c'était le cas jadis. Il prend appui sur les royalistes les plus extrêmes, les ultras, ceux qui trouvent que l'esprit des Lumières, 1789, etc., c'est de la folie. Il tend vers l'absolutisme en niant le rôle des autres acteurs institutionnels, notamment le Parlement. En résumé, il fait fi d'absolument tout ce qu'il s'est passé de libéral depuis la Révolution française. Mais à cette époque, cela fait maintenant plusieurs décennies que la France se libéralise. Donc les divers acquis de droits, les divers progrès institutionnels ont eu le temps d'infuser, de pénétrer les pays. En 1828, Charles X va muscler son jeu, particulièrement en nommant Jules de Polignac, chef du gouvernement. C'est un ultra-royaliste qui s'inscrit dans la même volonté que son roi de revenir à l'Ancien Régime. Durant le règne, la presse critiquera régulièrement le pouvoir royal. Mais en 1830, l'attention va atteindre son paroxysme. Début juillet, les troupes françaises prennent Alger lors d'une expédition en Afrique du Nord. Se sentant pousser des ailes, le roi prend, en fin de mois, sur la base de la charte, quatre ordonnances, donc des décisions ayant une incidence juridique. Il va notamment suspendre la liberté de la presse, rendre le suffrage censitaire encore plus strict et va jusqu'à dissoudre la nouvelle chambre élue dont la composition politique ne lui est pas favorable et ce, avant même qu'elle se réunisse pour la première fois. Hélas, c'en est trop. Le 27 juillet, une importante révolte éclate dans la capitale et dure trois jours. Ce sont les célèbres Trois Glorieuses. Les insurgés prennent le contrôle de Paris alors que le roi et ses ministres sont réfugiés à Saint-Cloud. Encore un signe de nostalgie de l'ancien régime. Le pouvoir craint un bis repetita de juillet 89 et le retour de la République. Le marquis de Lafayette, 73 ans, réputé pour avoir notamment contribué à l'indépendance américaine et pour avoir été un personnage actif de la Révolution française, est ramené au premier plan. histoire de reprendre la main sur le mouvement et pacifier la situation. Il prendra ensuite la tête de la garde nationale comme en 1789. Le 30, les députés désignent un nouveau successeur à Charles X, son cousin, le duc d'Orléans. Je vous rafraîchis la mémoire. J'ai dit plutôt que Philippe Égalité a voté la mort de Louis XVI. Je vous avais également demandé de retenir deux choses. Ce vote, mais aussi l'existence d'un fils appelé Louis-Philippe. Et c'est ce fils, Louis-Philippe, qui est désigné par les députés pour succéder à Charles X. Autrement dit, il descend du frère de Louis XIV, Philippe, celui qui fonda la maison d'Orléans au XVIIe siècle. Histoire d'emporter l'adhésion populaire, Lafayette le cautionne en donnant publiquement son approbation. Du coup, en désignant Louis-Philippe d'Orléans, les députés ont ignoré le vœu de Charles X de placer à la tête du royaume Henri d'Artois, son successeur, lui aussi Bourbon. Ils opèrent alors un transfert du pouvoir qui passe de la maison Bourbon à la maison d'Orléans. Une première dans l'histoire de France. Et ça, ça divise le milieu royaliste, car Louis-Philippe provient d'une branche régicide, son père ayant voté la mort de Louis de Bourbon, 16e du nom. Sans compter le fait que les Bourbons règnent depuis des siècles et des siècles sur la France. Donc on pourrait même y voir une sorte de révolution dans la révolution. C'est ainsi, au cours du 19e siècle, qu'émergent deux mouvements royalistes rivaux et d'importance. Les orléanistes d'une part et les légitimistes d'autre part, qui considèrent la maison Bourbon comme la seule légitime pour régner. Le 2 août, Charles X se résigne et haptique. Décidément, il aura été nostalgique de l'Ancien Régime jusqu'au bout, car comme son frère, c'est une révolution qui lui confisquera son pouvoir. Bon, il finira cependant mieux que lui, puisqu'il aura le luxe de bénéficier d'un exil et non de la guillotine. C'est ainsi que la monarchie entre dans une nouvelle ère, la monarchie de Juillet, que l'on verra la prochaine fois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous l'aurez appréciée et que l'histoire de France de cette époque vous ait un temps soit peu plus clair. Si c'est le cas, vous savez quoi faire pour promouvoir mon travail. Pour ma part, je vous salue bien aimablement et vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo des plus royales. A bientôt. Sous-titrage ST' 501